Depuis plusieurs années déjà, les réseaux sociaux tendent à se constituer une place de plus en plus importante dans notre vie quotidienne. Nos profils sur les réseaux sociaux sont devenus de véritables vitrines sur le web. Gardez à l'esprit que votre profil est visible de tous. Qu'il s'agisse de votre page personnelle ou de celle d'une marque, le profil doit être irréprochable car il sera consulté, dans le premier cas par des éventuels recruteurs et dans le second cas par des potentiels clients. Afin de mettre toutes les chances de votre côté, je vous propose d'optimiser votre profil sur les réseaux sociaux en cinq étapes. Première étape, soignez votre image. Pas de clope au bec ni de photo en maillot de bain sur les photos de profil faites dans la sobriété. Deuxième étape, publiez régulièrement. Être présent sur les réseaux sociaux ne se résume pas à créer une page, encore faut-il l'animer. Une publication régulière permettra de fidéliser votre audience, mais également d'améliorer votre positionnement sur les moteurs de recherche. Attention toutefois à ne pas lasser les internautes en publiant du contenu peu pertinent et trop souvent. Troisième point, adaptez vos contenus. Chaque réseau a ses propres spécificités. Il convient donc d'adapter le type de message et le ton utilisé. Facebook permet par exemple des publications beaucoup plus intimes, comme les nouvelles recrues, l'annonce d'un nouveau partenariat, les anecdotes. Et finalement, le ton peut être assez familier. A l'inverse, LinkedIn et Twitter serviront davantage à montrer votre expertise dans un domaine particulier. Le ton professionnel sera donc beaucoup plus approprié. Quatrième étape, quatrième conseil plutôt, soyez réactifs. L'avantage principal des réseaux sociaux, c'est de pouvoir communiquer, échanger et créer une proximité avec les utilisateurs. Veillez donc à entretenir et à renforcer cette proximité en répondant aux demandes des internautes et en les remerciant pour leur amitié ou pour leur affiliation à votre marque. Cinquième et dernier conseil, soyez transparent. Préférez une présence sincère et réaliste sur les médias sociaux à une présence tape à l'œil. Si votre entreprise est une petite structure, ne tentez surtout pas de ressembler à une multinationale dans votre stratégie digitale. Cela peut être tentant, je sais, mais vous gagnerez beaucoup plus en crédibilité en restant juste et proche de vos clients. Le web a une mémoire. Tout le contenu que vous mettez en ligne pourra être retrouvé un jour ou l'autre, y compris ce que je suis en train de dire. Du coup, en ayant une démarche sincère et en collant au plus près des attentes de vos clients, vous ne les décevrez pas. Votre crédibilité sur Internet se développera d'elle-même sous la forme d'un joli cercle vertueux.